Amis vapoteurs, amis de la vape, amis de court d'ailleurs, bonsoir bonjour salut on va parler de deux choses je voulais vous faire découvrir un die que je vape non-stop en holdé, un mix entre toutes les gustardes que j'ai aimé et que j'ai créé que j'ai appelé le gustard, une contraction entre le gustard je ne l'ai pas inventé, c'est très simple, donc là il y a 50 ml, là il y en a 100, 120, là il reste un fond de 30, là il y en a partout j'en ai fait je crois presque 500 ml tellement je le vape donc je vais vous donner ma petite recette très simple du gustard donc on va y aller tout de suite donc à base de à base de zoom à base de vanilla gustard de chez Capella que j'achète chez wonderfull vap, enfin j'en achète chez wonderfull vap, j'en achetais chez le petit vapoteur parce qu'ils faisaient 100 ml d'arôme, là je les ai achetés je crois c'était 3,95 euros je crois pour 13 ml, 13 ml exactement j'y ajoute aussi ça alors praline and cream, praline et crème, crème, praline, praline et crème, crème praliné, c'est vous qui voyez, chez Capella toujours toujours en conditionnement de 13 ml j'y ajoute, enfin je mets tout ça dans une base, dans une base révolut, allez zoom, tarashe donc en 50-50, 50-56 mg de nicotine, bon ça c'est mon ratio à moi et je le fais aussi en 100% vg là il est en 70-30, donc 70 vg, 30 pg ça envoie super, c'est super bon j'adore, j'adore, donc pour la recette elle est simple, super simple, grosso modo je mets 12% des deux, 12%, donc je mets 10% de custard de chez Capella, mania custard, custard, et je mets 2 praliné crème, 2%, alors pour ceux qui ne veulent pas faire de pourcentage, je vais prendre très simple je prends une base révolut, une base révolut, classique, je prends une seringue, et il y a 115 ml à l'intérieur, 115 ml, donc 115 ml, sur les 115 ml, j'enlève 15 ml, sur les 15 ml, j'y ajoute 10 ml de custard, et 2 ml de cream, qui me font 112 ml de custard, et en fait voilà, ça me va, ça me convient très bien, je me prends pas la tête avec des dosages précis, de goutte à goutte, de machin de drop, de goutte de d'ail simple net précis, de gustard Il est là, il y en a, j'en ai plein, j'ai fait que ça et il me va super bien. Alors pour le décrire, pour ceux qui aimeraient savoir ce que c'est avant de pouvoir peut-être le tester, qui c'est ? Bon c'est une custarde, une custarde simple, une bonne petite custarde, qui n'est pas aigre, qui est super sucrée, qui est super sucrée et puis il y a un petit goût praliné. De temps en temps j'ajoute quelques gouttes de melon, histoire d'adoucir, c'est pas pour un goût melon, c'est pour adoucir juste ma custarde. Parce qu'elle sort super sucrée, il ne faut pas rajouter surtout pas de sweetener ou d'éthylmatol, des trucs qui vont sucrer par au-dessus, personne n'en mettez pas. Ça sert à rien, c'est déjà méga sucré. Voilà donc ceux qui veulent tester cette petite recette, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir d'avoir vos petits retors. Le goût star, le goût star, le goût star. Moi ça me ravit tous mes tests, tous mes tests, je suis sur le Mx, le Mutation X, sur un stingray. Avec une batterie en fin de journée, voire début de soirée, bah écoutez, moi j'adore. Celui qui veut le goûter, qui le fait, qui le goûte et qui veut bien me laisser un petit commentaire, un petit message. Allez-y, faites-vous plaisir, donnez-moi vos ressentis, retours, etc. Voilà, c'était ma petite recette de l'ail. Et seconde partie, seconde partie, on va parler de coton. Alors de coton, du coton il en existe tellement de sorte qu'on ne sait même plus quoi tester. Enfin, nous en tant que pseudo-revieweur, partageur de vidéos, sur la vape. J'ai, alors ça c'est du coton bio allemand. Ça c'est du Kogendo, ça c'est du pur coton en rouleau, Mika. Du coton cardé et enfin, ce qu'on va appeler les cheveux de la grand-mère. Parce que c'est apparemment un coton tressé. Ce qu'on va faire, c'est plus simple. Alors, on va se faire un petit zoom. Un petit zoom maison. Allez, j'ai un lien déballé. Oui, bon, je ne fais pas de pub, on s'en fout, c'est pas le problème. Alors ce que j'aimerais faire avec vous, on va peut-être pas mettre ça. On va faire directement. On va prendre un petit peu de coton de pur coton. Donc un peu de pur coton. Alors comment on va faire ça ? Pur coton, on va mettre un petit peu de cardé. Un petit peu de cardé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Je mets en place un test. Un test de capillarité. Donc par rapport aux différentes cotons qui existent. Je vais y remettre la caméra et je vais ajuster la caméra après. Donc là, le kogendo. Je vais voir ça. Oh, c'est tard, je vais voir ça. Pourquoi je m'y perds ? La toute deux cheveux de ma grand-mère. C'est une horreur. Donc la toute deux cheveux de ma grand-mère, que je vais mettre là. Alors, normalement devant vous, s'affiche dans un premier temps, le pur coton roulé allemand. Le coton cardé. Le coton bio allemand. Le coton kogendo. Et le cheveux de ma grand-mère. Et on va tester avec une médaille, mais en 100% VG. Pour voir celui qui absorbe le mieux. Je pourrais peut-être faire ça. On va faire ça. Alors, par mon bide, vous voyez bien le coton. Donc le premier coton est un coton roulé. Je mets trois gouttes à chaque fois. Putain, vous voyez rien, c'est pas possible. Attendez, on va faire ça. Donc là, logiquement, vous voyez le coton. Vous ne le voyez pas. bon j'ai refait encore trois gouttes ce qui en fait 3x3x9 je vais enchaîner sur le reste 1 2 3 1 2 3 ah putain c'est une horreur 1 2 3 donc ça c'est le coton cardé hein on va tous reconnu c'est celui qui a pas moyen de mettre tu peux pas zoomer sur ce coton bordel c'est trop de demander mais il zoome sur le coton voilà donc ça c'est le coton cardé qui imbibe que dalle ça c'est coton on va l'appeler coton roulé oh putain quelle merde ça c'est le coton bio allemand coton bio allemand le cocan d'eau voilà donc j'ai mis j'ai mis les gouttes sur tous les cotons j'ai mis 9 gouttes sur tous les cotons je vais laisser je vais laisser ça c'est coton cardé le coton cardé qui imbibe vraiment presque rien ça c'est le coton le coton enroulé là le coton le pur coton allemand qui a super bien imbibé mon mongeuse celui là c'est le coton bio allemand et là un zoom ce serait un luxe de dingue voilà donc il a bien imbibé il l'a bien imbibé mais il s'est pas il s'est pas propagé donc ça c'est le cocan d'eau cocan d'eau par contre la surface bon en même temps c'est un tressé donc et ici les cheveux de ma grand mère donc on voit encore une bulle en plus ça c'est pas top du tout on va revenir sur ma face on va prendre une petite barre donc un verdict personnel uniquement un ressenti personnel le kogendo que j'aime beaucoup parce qu'il quand la goutte vient dessus il vient se propager s'étaler surtout le coton le coton allemand qui est une excellente capillarité mais qui est pas du tout maniable en fait il est soit dur et après il n'y a pas arraché il n'y a plus moyen de le reconstruire en fait une fois qu'il est arraché il est arraché une fois qu'il s'est effiloché c'est fini c'est pas les fibres qui viennent s'entremêler une fois de plus le coton cardé qui pour moi est avec les cheveux d'ange cheveux d'ange cheveux de ma grand mère le pire le pire coton franchement c'est qu'un ressenti personnel et un qui m'épate quand même plutôt pas mal c'est le coton roulé là il est vraiment roulé ouais il est enroulé sur lui-même il est maniable en fait il me fait penser à un kogendo mais en version roulé quoi sans être pressé il est super maniable on arrive à faire pas mal de choses avec je viens de les filocher par exemple pour mettre dans un kogendo aucun problème je le trouve super pratique chose à noter c'est que le coton cardé première vape goût de merde ce bout de coton coton bio allemand de chez exvap.de par exemple là où ils vendent l'expromiser pas de goût capillarité plutôt pas mal par contre je vous ai dit c'est filocher une fois que c'est filocher il n'y a plus moyen de reconstruire c'est des carrés de sucre on ne peut pas relier deux carrés de sucre c'est pas possible une fois que c'est cassé c'est cassé là franchement j'hésite entre les deux entre le kogendo et le roulé le pur coton roulé je dirais que le kogendo ce qui est pratique c'est qu'il est en pad donc une lamelle qu'on coupe en deux c'est deux coïnes on peut se servir vraiment de manière plus pratique on peut ouvrir, retirer enfin, celui-là il est bien aussi celui-là il est pas mal il est pas mal il se travaille assez facilement quand il est cassé il y a moyen de le il y a moyen de le retravailler et qu'il se reforme bon c'est un super bon coton il a des petites il a des légères impuretés un peu comme le kogendo franchement il est top il est top il passe dans les petits coïnes dans les tout petits coïnes comme le kogendo quand il est bien travaillé là il est super fin il passe dans un tout petit coïne une petite boule une petite boule d'impureté hop enlevé donc là franchement très bon coton donc pour moi je dirais en 1 aller le kogendo et en 2 le roulet maintenant le niveau vape c'est toujours pareil je pense que l'ato fait beaucoup que l'ato fait beaucoup et que votre façon de coiler aussi de mettre le coton le coton ne se met pas de façon super lâche ni de façon super serré ce qu'il vient de bloquer et du coup il ne peut pas gonfler il ne peut pas vivre dans le coil disons que le coton quand il est mis il faut qu'un bout de cantal de 0,40 passe dans le coil en même temps que le coton sans problème là on va dire il y a assez d'espace pour qu'il puisse respirer et en même temps il va être assez fort pour ne pas être trop lâche parce que si vous ne mettez pas assez de coton sur votre coil il va chauffer et là c'est dry heat partie 12 et vous n'allez vraiment pas aimer enfin voilà c'était une petite vidéo comme ça juste un petit ressenti sur des différentes de différents cotons que l'on teste tous on cherche tout ça on est tous à la recherche d'un coton magique il n'existe pas de coton magique il existe de très bons cotons maniable, fiable, machin après on ne sait pas trop ce que ça donne son coton est vape on ne sait vraiment pas ce que ça peut donner dans l'avenir mais bon on essaye de se convaincre avec le fait qu'il soit écrit pur coton coton bio voilà si vous voulez tester le cogendo allez-y ça vaut vraiment le détour parce qu'il est vraiment maniable et facile à travailler si vous préférez quelque chose de pas chinois un côté plus cher peut-être le coton à rouler enrouler alors je ne sais pas d'où il provient moi il me provient de chez Mika Mialiev si vous voulez une adresse demandez-lui Mika si tu me regardes merci beaucoup pour les cotons les cheveux etc c'est super gentil de ta part j'ai pu tester faire pas mal de comparatif le coton bio et c'est Johan qui me l'avait envoyé merci Yoyo franchement j'en reviens entre les deux le cogendo et le coton bio coton bio allemand ne me dérange pas non plus au contraire enfin voilà donc petit rappel mes deux petits ingrédients pour mon petit gousse custard mon gousse custard mon gousse custard donc il me faut un vanilla custard capella un praline cream un petit peu de melon si vous voulez adoucir le tout le tout dans une petite base en 50-50 12% d'un rhum et vous avez un gousse custard un gousse custard un gousse custard vous l'appelez comme vous voulez parce que je vais pas mettre de nom je n'en mets pas d'ailleurs c'est mon idée quoi je peux appeler le gousse custard parce que c'est un mix entre le gousse et entre le gousse et un un custard classique c'est celle qui m'a donné à peu près l'impression d'avoir quelque chose qui se rapprochait du gousse chose qui est totalement impossible tout cas celui qui a une recette de gousse qui m'appelle petit suite le numéro s'affiche là 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 et là et là et là je plaisante mais sincèrement si vous avez une recette de gousse i'm here voilà c'est tout ça fait 21 minutes faut pas déconner je vous ai assez pris la tête avec des mises au point qui ne fonctionne pas une petite chose je vais lancer un petit concours pour gagner ça donc la iVod la iVod même j'irais la iVod qui est une batterie classique j'ai déjà fait la revue depuis longtemps je ne l'ai pas posté parce que j'ai envie de la refaire parce que je l'ai retesté j'ai fait plein d'autres trucs et je vais la refaire je vais la refaire j'apprécie ce genre de matériel par exemple pour sauré discrète en mode discrétion et parce que vraiment l'application qu'il y a sur le téléphone est superbe j'aurais pas cru pouvoir mettre autant de vapeur juste en poussant le volume de vapeur avec mon téléphone c'est vraiment comme ça c'est pas un geste que j'ai inventé c'est pas mal franchement merci beaucoup QuitSmoke va de l'avoir envoyé pour test et on s'est arrangé il m'a dit ouais enfin il m'a dit QuitSmoke m'a dit ouais ce serait cool que tu le fasses gagner ou que tu l'offres ou que tu le donnes à quelqu'un je dis bah dans ces cas là je fais un concours je demande qu'on m'envoie juste je participe je le veux quand il y aura la vidéo qui sera diffusée et dans ces cas là j'enverrai avec un petit liquide ou je rajouterai un truc personnel histoire de veiller à un truc de QuitSmoke et un truc de vape en or voilà c'est vraiment tout pour moi pour le coup 21 minutes je m'arrête une petite vape bonne soirée bonne nuit bonjour bonne journée voilà bonne journée bonjour ok Merci.